Salut et bienvenue dans le premier vlog de Pepsi Actu Yo, alors moi c'est Pepsi Où le peps ? Où dit peps ? Voici le truc en image Premier vlog Action ! Dans cet épisode, j'ai suivi Monselle Lolo Au concert d'Admiralty À l'Accord Arena Hotel L'ancien Bercy pour ceux qui ne connaissent pas C'était le 15 avril Le grand concert d'Admiralty Qui était à guichet fermé d'ailleurs Donc nous sommes arrivés à midi À midi et on n'était même pas les premiers Il y avait déjà deux filles à 8h Et franchement De midi à 20h On a bien attendu Bien attendu mais quand même bonne ambiance Avec les fans d'Admiralty, les fans de Kalash Les fans de Psych La journée a été très longue Mais très longue Donc j'ai suivi la fan numéro 1 De Kalash Monselle Lolo au concert d'Admiralty C'était le feu Tous ceux qui n'ont pas pu venir Bon, vous savez, vous avez loupé Vous savez déjà ce que vous avez loupé Il y avait des vidéos sur la page de Pepsi Actu Donc voilà, c'est parti pour une journée entière Une journée, oui, c'est bien ça Toute une journée à attendre Les ouvertures des portes De l'Accord Arena Hotel Pour le concert d'Admiralty Bien sûr, on n'est pas resté là Plus de 6h A se regarder dans le blanc des yeux J'en ai profité pour poser des questions à Monselle Lolo Je sais qu'elle intrigue beaucoup de personnes sur la page Donc voilà la petite interview de Monselle Lolo La fan numéro 1 de Kalash Rentrez dans son univers Et suivez-nous dans ce concert de malade Yeah man Salut Lolo Salut Alors je voulais que tu nous expliques Comment tu es devenue celle qu'on appelle la fan numéro 1 De Kalash Alors comment tu as commencé A écouter sa musique Et ta première rencontre Alors en fait La première fois que je l'ai vue C'était en 2010 Le 27 novembre 2010 exactement J'allais passer un week-end à Nantes Et on avait souvent fait en soirée avec ma meilleure amie Et là elle me dit Ouais ce soir il y a Kalash Et alors là Kalash c'est qui ? C'est qui ? Donc avant 2010 tu ne connaissais pas Kalash ? Non en fait j'avais déjà entendu Bah prends pied Mais je ne savais pas que c'était lui qui chantait Et c'est là que du coup je suis allé sur YouTube J'ai tapé Kalash et je suis tombé sur le premier J'ai dit ah ok c'est lui Vas-y on y va Et entre temps j'ai écouté d'autres sons Et c'est vrai que j'ai kiffé Ouais Et du coup je suis allé Et quand je l'ai vue Et que j'ai entendu comment il a chanté Tout ça Bah voilà Mais je ne pensais même pas Devenir fan Comme je le suis aujourd'hui en fait Et comment ça t'est venu en fait Devenir fan comme ça ? Alors en fait Là ça va être vraiment une partie Assez intime de ma vie C'est que Au moment en fait Où j'ai connu Kalash Ma maman était malade Et je me suis rendu compte que Quand Quand j'écoutais Kalash Quand j'entendais sa voix Bah j'oubliais en fait la maladie Et du coup c'est C'est comme ça que Que vraiment je me suis Renfermée dans ma bulle en fait Avec lui Et que j'ai pu en gros Vraiment soutenir ma mère Et moi décompressée de mon côté Quand il n'y avait plus le côté Hôpital etc Et après Même après ma mère elle a guéri Et j'avais toujours en fait Ce besoin de D'écouter Kalash et tout Et après malheureusement Ma mère est retombée malade Et c'est vrai que Kalash Enfin en fait Ça a été un grand soutien pour moi S'il n'avait pas été là Honnêtement Même au décès de ma mère Il a été là pour moi Et s'il n'avait pas été là Moi même je ne sais pas Si je serais là aujourd'hui Donc tu as cette relation Quand même particulière Avec Kalash Qui fait que maintenant Tu as des gens qui Te jalousent Tout ça Comment tu vis ça au quotidien Parce qu'on a vu que tu avais posté des messages Ou des filles D'ailleurs Tu crois que tu es qui ? C'est ça En fait au début Au début ça m'énervait Et je voulais répondre en fait Et un jour Kalash Il m'a dit Écoute C'est de la jalousie C'est du racisme Parce que oui Il y a du racisme Parce que Ce n'est pas parce que je suis blanche Et que je suis française Que justement Je n'ai pas le droit de soutenir Un artiste antillais Donc Je trouve ça un peu débile Et du coup en fait Maintenant Je ne les calcule plus L'ignorance C'est le meilleur des mépris Et peuvent jalouser Tant qu'elles veulent Elles prendront pas ma place Donc Et ce n'est pas moi Qui me suis donné cette place là En fait C'est qu'à l'âge Qui m'a dit un jour Ouais c'est toi ma femme Et voilà Ça se fait naturellement Donc Elles peuvent jalouser Tant qu'elles veulent Et alors Tu peux nous parler Du FNO crew Alors le FNO crew Alors FNO crew Déjà FNO ça veut dire Fan number one Donc en fait C'est avec Donc Didi Rock La fan number one D'Admirate Et Amel Qui est le fan de Cyc Coucou Amel Yes I'm my FNO Au bisous ma chérie Primaka gang On est ensemble Tu sais déjà profiter Et en fait Ça s'est fait C'est Didi Rock Qui est venu me parler Au moment où vraiment Kalash et Admiral Se sont rapprochés Qu'ils étaient tout le temps ensemble Elle est venue me parler En fait Elle voulait que Je ne sais même plus C'était pour quelle Quelle occasion Je ne sais plus Il y a eu tellement de trucs Et elle voulait Qu'on organise un truc En fait Toutes les deux En gros Une surprise Toutes les deux Pour nos idoles respectifs Et en fait Il y a vraiment Une alchimie Une vraie connexion On s'est rendu compte Que voilà On avait Beaucoup de points communs En fait On pouvait enfin On avait enfin Trouver chacune Quelqu'un Qui comprenait En fait Notre passion Parce que Par rapport à moi Comment je suis avec Kalash Elle c'est pareil Avec Admiral Et du coup On est devenu Comme des jumelles C'est ma jumelle Et du coup Et du coup Ça s'est fait Comment Après En fait Elle était déjà En contact avec Amel Moi j'étais en contact Avec Amel aussi Et en fait Au final On s'est retrouvés Toutes les trois Et ça s'est fait Tout seul En fait Ça a commencé Avec Mais c'est même Avec Kalash et Admiral D'ailleurs Qu'ils ont commencé A dire Que ouais Genre On était Le crew Des fans Des fans officiels Et tout Et du coup Ça s'est fait Comme ça En fait Un jour On a dit Ouais F&O Fan number one F&O C'est comme ça Ça s'est fait Admiralty et Kalash Remis en liberté Je suis âgé Je suis content Je remercie Tous ceux Qui nous ont soutenus Le procès D'Admiralty et Kalash Et aussi Celui de Kalash En 2016 C'est vraiment particulier Parce que c'était La première fois Qu'on voyait Loulou Témoigner devant Les caméras De Martinique première Et ça nous avait Vraiment surpris De la voir De se déplacer Depuis la Bretagne Pour pouvoir soutenir Ces artistes Donc je tenais A lui poser cette question Et comment elle avait Ressenti Ces événements Et Quelles étaient ses émotions Est-ce que tu peux nous parler Des deux procès Où tu étais présente Il y avait celui d'Admiral Et Kalash En 2014 Et celui de Kalash Après C'était en dernier C'est ça ? En septembre Alors la fois Avec Admiral Parce que Didi Wak Elle habite en Guadeloupe Et moi J'étais en train de dormir C'était 5h du matin Quand elle m'a appelée Je me suis dit Elle a oublié Le décalage horaire Et là Elle me dit Oui Moi j'ai dit Mais Nos idoles Elles sont en prison Et moi J'ai pensé C'était une blague Je lui ai dit Ça va pas me faire De blague À cent quarts du matin Et en fait Non non Malheureusement C'était pas une blague Sauf qu'on avait Aucune certitude En fait Ça a très bien pu être Des sites fakes Ou des trucs comme ça Donc On savait pas Moi du coup J'ai pas dormi Je sais pas Ça devait être Le jeudi Le jeudi Ou le vendredi À cent quarts du matin Jusqu'au Jusqu'au dimanche Fond un samedi soir Et du coup En fait On se tenait au courant Toutes les deux On essayait de savoir Elle se renseignait De son côté Auprès de la famille D'Admiral Moi de mon côté Auprès de l'entourage De Kalach Et tout Jusqu'au moment Où on a vraiment su Que oui c'était vrai Elles étaient bien Garde à vue Et que du coup Il y a eu le communiqué Des avocats Comme quoi il y avait Le jugement le samedi Et bah du coup Moi j'ai pas réfléchi J'ai pris mon billet de train Et direction Paris C'était important Pour moi de les soutenir Parce que Ça revient à ce que J'ai dit en fait Le jour du jugement Quand j'ai été interviewée C'est que Bah être là Dans les bons moments Les concerts c'est bien Mais dans les mauvais moments Bah faut les soutenir aussi Ils sont libres Après une garde à vue Et plusieurs heures d'audition Admiralty et Kalach Ont été libérés C'est la force Des réseaux sociaux Ce samedi après-midi Une cinquantaine De supporters D'Admiralty et de Kalach Avaient fait le déplacement Au Palais de Justice de Paris Pour supporter les deux artistes Durant leur comparution immédiate Laura Fan de Kalach Depuis la première heure Et venue spécialement de Bretagne Être fan c'est pas C'est pas seulement Aller dans les concerts Acheter des albums Ou Aller dans les showcase C'est Être là aussi Dans les mauvais moments Et enfin Être fan c'est être fan jusqu'au bout Et Soutenir les artistes Dans n'importe quelle condition Et Toujours être là pour eux en fait C'était très Très angoissant Je crois qu'elle a longtemps Que j'avais pas pleuré comme ça C'était horrible Mais Le soulagement quand même Quand ils sont sortis Et que Tout s'est quand même bien fini Mais Ouais c'était Et du coup Enfin Didi Elle était en Guadeloupe Donc Fallait que je la tienne au courant Je l'appelais Enfin c'était vraiment Horrible quoi Journée horrible Et Le procès de septembre là Bah pareil D'un coup Sur Facebook Kalach En jugement Machin Donc encore une fois Je me suis dit C'est peut-être du fake Mais non Ce n'était pas du fake Et du coup Ouais Du coup j'avais discuté Avec Donc avec Clara Qui Et on avait Enfin m'avait vraiment dit Que c'était vrai Etc Et du coup Bah là pareil Direction le tribunal Moi je vais soutenir mon idée Coute que coûte On verra quelle sera la décision Mais le Le ressenti que nous avons C'est que Kalach a été entendu Aujourd'hui Entendu pas seulement par le juge Mais par une vingtaine de fans aussi Venus le soutenir Je viens de Bretagne Et j'ai pas peur en fait De faire des kilomètres pour lui Que ça soit dans les bons Comme dans les mauvais moments en fait C'est Voilà c'est important Enfin comme j'ai dit Il a tué personne Enfin il a fait du mal à personne Il a juste voulu protéger sa famille Et puis Et puis ouais Bah là ça Enfin là ça va C'était J'étais quand même un peu plus sereine Et puis enfin voilà Il était en quelque sorte libre Bon il aurait pu aller en prison Mais Il était libre C'est pas comme Au procès avec Admiral Où Vraiment ils étaient sur le banc Des accusés Ils étaient tous fatigués Enfin c'était Enfin c'était triste de les voir comme ça Donc là ça va Il était tout beau en costume Et tout Il est venu faire son truc Enfin voilà Mais on était J'étais quand même assez sereine Parce que je me suis dit Bon Non c'est pas possible Bah deux mois de l'Olympia Et le mettre en prison C'est pas possible C'est 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 même pas envisageable En fait Donc non ça va On a bien Je suis contente d'avoir ramené D'avoir ramené du monde Et comme m'a dit l'avocat de Kalash Que ça a eu un impact important En fait sur Sur le jugement Donc voilà Combien de fois t'as déjà vu Kalash Depuis que tu es fan Depuis 2010 Environ Combien de fois tu l'as déjà vu Je sais pas Je sais pas Honnêtement je sais pas Je sais pas Peut-être une cinquantaine de fois Je sais pas Kalash lui-même Une fois il m'a fait une vidéo Il m'a dit Ça doit être la centième fois Qu'on se voit Alors que pas du tout Mais non je sais pas Je sais pas Combien de fois exactement Je l'ai vu Mais ouais Peut-être une cinquantaine de fois Peut-être plus Peut-être moins Je sais pas du tout Ouais mais ça devient très vite Un budget Comment tu t'organises Pour pouvoir y aller Dans différentes scènes en France Ouais c'est un budget Ouais c'est un budget C'est vrai Surtout que je viens de Bretagne Donc quand c'est sur Paris Ou même ailleurs Enfin faut bouger Donc il y a le billet Le transport Tout ça Donc ouais c'est un budget Après c'est Souvent je m'y prends à l'avance En fait Donc Donc j'arrive à gérer À peu près Donc ça Je m'en disais Je m'en disais Au sol C'est bon 第二 Ils l'ont C'est libre Il est bon Ce n'est pas Tu m'en as Je dirais Attends Il est pas J'aime choisir, le dos me verre pour la vie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501